Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire proposé par l'association SIC qui est une association pour le soutien à l'insuffisance cardiaque et qui s'adresse principalement aux insuffisants cardiaques mais à toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires ou des risques de se développer la maladie à un moment ou un. Dans ce premier webinaire, nous allons retrouver le docteur Miron, cardiologue à l'hôpital Bichat et Laura Bonnet qui est une diététicienne également à l'hôpital Bichat. Ce premier webinaire s'inscrit dans un programme de l'association que nous sommes en train de développer qui s'appelle VIC, vivre avec une insuffisance cardiaque et nous aborderons plusieurs thèmes au cours de ces différents webinaires. Le premier, l'alimentation, un thème général comme aujourd'hui, après des thèmes plus spécifiques comme le sel, le gras, etc. Donc là où nous pourrons retrouver peut-être nos intervenants actuels. On fera également un programme, un thème sur la télémédecine avec la participation de l'équipe de télémédecine de l'hôpital Henri-Mondor et puis un thème sur l'acceptation qui sera faite avec un psychiatre et pour lequel nous sommes encore en phase de négociation. Ce programme devrait voir le jour dans le courant de l'année 2021. Vous serez informés au fur et à mesure de l'évolution. C'est vrai qu'avec cette période de pandémie, c'est pas facile, mais on se barre, on continue à avancer pour vous et on vous fera signe dès que nous serons en mesure de vous présenter quelque chose de cohérent. En attendant, je vous souhaite un bon webinaire. Passez un moment, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra, enfin quand je dis on, c'est surtout le Dr Midron qui répondra le plus possible et on se retrouvera au fur et à mesure du temps qui passe. Bon visionnage à tous et à très vite. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Olivier Miron et je suis cardiologue à l'hôpital Bichard. L'objectif des quelques minutes qui viennent, c'est d'essayer de faire une présentation claire des mécanismes de l'insurance cardiaque et de comprendre les symptômes associés à l'insurance cardiaque. Mais bien sûr, l'objectif sera de pouvoir discuter de tout ça et de répondre à vos questions après. Donc, qu'est-ce que l'insurance cardiaque ? C'est avant tout l'association de symptômes et de signes cliniques. Donc, les symptômes typiques, c'est l'essoufflement, qu'on appelle la dysnée, le fait d'avoir les jambes qui gonflent, ça c'est les œdèmes. Et puis, la fatigue qui est un signe très souvent associé à l'insurance cardiaque. Et puis, les signes cliniques, en fait, c'est les signes que les docteurs cherchent quand ils vous examinent. Donc, la turgescence vulgulaire, c'est le fait de voir les veines du cou qui sont dilatées parce qu'il y a beaucoup de liquide dans l'organisme. Les râles pulmonaires, c'est le fait d'avoir un peu d'eau dans les poumons. Et donc, quand on écoute avec le stéthoscope aux bases pulmonaires, on entend ce qu'on appelle des crépitants ou des râles pulmonaires. Et puis, il y a les œdèmes périphériques, donc c'est les œdèmes au niveau des jambes. Ou alors, on dit que c'est des œdèmes qui sont déclives, ils vont là où le liquide stagne. Donc, quand on est debout, ça va dans les jambes. Mais si on est allongé, ça va aller dans le dos ou sur la face postérieure des cuisses. Une autre façon de définir l'assurance cardiaque, c'est l'impossibilité pour l'organisme d'assurer un débit cardiaque suffisant pour perfuser correctement les organes. Parce qu'en fait, ce dont on va discuter, c'est à quoi sert le cœur et à quoi sert le système cardiovasculaire. Avant de venir à ce sujet, je voulais juste qu'on revoie un petit peu quelques notions d'anatomie pour savoir de quoi on parle et des mots que vous entendez très souvent. Donc, là, c'est le cœur avec la partie gauche et la partie droite du cœur. La partie gauche, c'est celle qui gère le sang qui a été oxygéné dans le poumon, donc qui risque en oxygène et qui va être transporté vers les organes. Et puis, la partie droite, c'est la partie avec le sang qui est pauvre en oxygène, qui est bleu et qui va être envoyé vers le poumon pour être de nouveau oxygéné et revenir vers la partie gauche. Donc, on a un système de pompe, c'est deux pompes qui sont en série. Et donc, on va avoir un système avec des oreillettes, des ventricules. Et entre les deux, il y a des valves qui sont des valves anti-reflux. Et donc, vous avez dû entendre le nom. Et donc, c'était pour ça que je voulais vous en parler. Entre l'oreillette et le ventricule gauche, il y a la valve mitrale. La valve mitrale, elle s'ouvre quand l'oreillette gauche envoie le sang vers le ventricule gauche et elle se ferme quand le ventricule gauche se contracte pour envoyer le sang dans la horte pour éviter que le sang aille dans le mauvais sens. Donc, s'il y a une fuite mitrale, une insuffisance mitrale, c'est la même chose quand le ventricule gauche se contracte. Il y a une partie du sang qui, au lieu de partir dans la horte, part dans l'oreillette gauche. Quand le ventricule gauche a envoyé le sang dans la horte, la valve aortique se ferme pendant que le ventricule gauche se remplit. Et s'il y a une fuite aortique importante, il y a du sang qui reflue de la horte dans le ventricule gauche et ce qui va gêner le fonctionnement du cœur. De l'autre côté, on a la même chose. C'est exactement le même fonctionnement. Une oreillette, un ventricule, sauf que la valve entre l'oreillette droite et le ventricule droit, elle s'appelle la valve tricuspide. Et la valve de sortie du ventricule droit, elle s'appelle la valve pulmonaire. Et donc, il peut y avoir des rétrécissements ou des chutes au niveau de chaque valve. Et donc, ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement du cœur. Donc, ça, c'est une schématisation du circuit sanguin et du système cardiovasculaire. Et en fait, l'objectif du système cardiovasculaire va être de transporter l'oxygène. Donc, l'oxygène, il est inhalé. Quand vous inspirez, il y a de l'oxygène qui passe dans vos poumons. Et puis, l'oxygène au niveau du poumon va être transmis au sang. Et c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène avec l'hémoglobine. Donc, sur ce petit schéma, les globules rouges sont schématisées par ces petits camions. Et donc, ils vont transporter l'oxygène des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche qui va pomper le sang vers la horte à la sortie, vers les artères. Et puis, qui va amener le sang oxygéné, l'oxygène aux organes, parce que l'oxygène, c'est le carburant des organes. Et donc, c'est ce qui permet aux organes de fonctionner. Et puis, une fois que le sang a transmis l'oxygène aux organes, il va y avoir un retour du sang pauvre en oxygène et une élimination du gaz carbonique, du CO2, dans les veines. Donc, c'est le sang qui est pauvre en oxygène et schématisé en bleu. Il va arriver au ventricule droit, orillette droite puis ventricule droite, qui va pousser ce sang vers le poumon de nouveau, où il va y avoir de nouveau un enregistrement du cœur. Donc, ce système, en fait, c'est un système en série, sauf que le cœur, c'est le cœur droit et le cœur gauche qui sont collés dans le thorax, mais qui ne communiquent pas. Normalement, le cœur droit et le cœur gauche ne communiquent pas en situation normale. Donc, ça, c'est la schématisation, le petit schéma de l'oxygène qui va jusqu'au orillette. Et donc, si on regarde de façon plus anatomique le schéma que je vous ai fait, il y a le cœur gauche qui riche en oxygène, qui pousse depuis le ventricule gauche, qui pousse dans la horte, qui va donner des artères, qui va donner des vaisseaux de plus en plus petits. Et puis, au niveau des capillaires, vers les organes, ça va permettre de transférer l'oxygène aux organes. Et puis après, le sang veineux, pauvre en oxygène, va revenir dans l'oreillette droite. Ça va passer dans le ventricule droite et qui va être poussé vers le poumon, où de nouveau, le sang va être enrichi en oxygène, revenir dans le cœur gauche, et ainsi de suite. Et donc, c'est un système qui tourne de façon indéfinie. Et donc, il y a des termes que vous devez connaître, ou pas d'ailleurs. Le moment où le ventricule gauche ou le ventricule se contracte pour éjecter, ça s'appelle la systole. Et le moment où le cœur se remplit, ça s'appelle la diastole. Et ça, c'est important parce que dans le mécanisme de l'insulence cardiaque, il va y avoir deux anomalies principales qui peuvent donner de l'insulence cardiaque. Là, on voit un cœur normal coupé de côté. Donc là, on a l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche. Et puis, on peut avoir le cœur qui s'épaissit, les parois du cœur qui s'épaississent. Et en fait, quand la valve mitrale s'ouvre pour remplir le cœur, ce ventricule gauche qui est épaissi et qui est difficile à distendre, il va y avoir une pression ici dans le ventricule gauche qui va être importante. Et donc, il va être plus difficile à remplir ce ventricule gauche. Donc, il va y avoir une augmentation dans le ventricule gauche, puis dans l'oreillette gauche qui va se transmettre au capillaire pulmonaire. Et on va avoir ça. Donc, il peut y avoir une maladie du remplissage du ventricule gauche qui est due à l'hypertrophie. Et puis, il y a quelque chose qui est plus facile à comprendre, c'est l'anomalie de la systole, donc l'anomalie de la pompe. Et la pompe est fatiguée pour quelle que soit la cause. Le plus facile à comprendre, c'est un infarctus. Il y a du sang qui n'arrive plus au muscle cardiaque. Donc, le muscle fonctionne moins bien, la pompe fonctionne moins bien. Donc, si la pompe fonctionne moins bien, le débit va diminuer et le cœur aura du mal à assurer le débit minimum dont ont besoin les organes. Et ça va expliquer l'insurance cardiaque. Donc, on peut avoir une anomalie du remplissage de la diastole. Donc, c'est des insurances cardiaques à FEVG préservées, à fraction d'élection du ventricule gauche préservée, ou alors insurances cardiaques diastoliques. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et puis après, il y a la dysfonction systolique ou insurances cardiaques à FEVG altérées. Et donc, ça va être deux maladies différentes qui vont se traiter de façon différente. Donc, ça, si on reprend notre petit système, en fait, on voit que tout ça, c'est de la plomberie. Et donc, si on représente le cœur gauche par une pompe, et si la pompe ne marche pas bien, on comprend bien que la pression va augmenter avant la pompe, dans le tuyau. Et donc, la pression qui augmente avant le tuyau va se transmettre en amont jusqu'au capillaire pulmonaire. Et si la pression augmente trop dans le capillaire pulmonaire, le liquide sort du tuyau et va dans le poumon. Et donc, c'est ça, ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire, c'est le fait qu'il y ait du liquide qui sort des vaisseaux sanguins et qui aille dans le poumon. Et donc, dans le poumon, normalement, il n'y a pas de liquide. C'est une zone d'échange entre les alvéoles pulmonaires où il y a de l'air et les petits vaisseaux qui passent. Donc, le fait d'avoir de l'eau dans les poumons diminue la surface d'échange entre le poumon et le sang et donc explique qu'on soit essoufflé. Et puis, on va voir la même chose à droite, c'est-à-dire que si le ventricule droit ne marche pas bien, on va avoir une augmentation de la pression avant le ventricule droit. Et puis, on va avoir une pression dans les veines, augmentation de la pression dans les veines. Et donc, si la pression augmente dans les veines, le liquide va sortir des veines et des capillaires et va donner des œdèmes. Et donc, c'est ce qui explique que quand on a une insuffisance cardiaque droite et trop d'eau et de sel dans les tuyaux, on a les jambes qui gonflent. C'est ça l'explication. C'est l'augmentation de la pression qui fait que le liquide sort des tuyaux. Et donc, avec ce petit schéma, en fait, on explique à peu près les symptômes et les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. Donc, on va avoir l'essoufflement, la toux nocturne. Ça, c'est parce que, en fait, quand on est allongé, vous voyez que quand on est debout, ça, c'est la forme du poumon. C'est une forme allongée verticale. Et donc, si on a un petit peu d'eau, il reste beaucoup de zones où on peut faire un échange entre l'air et le circuit sans l'air. Par contre, si on s'allonge, on va voir, le poumon va basculer. On va essayer d'avoir vite un niveau qui va gêner plus de zones d'échange. Et donc, ça explique qu'on soit plus essoufflé quand on est allongé. Donc, on va avoir la toux, ça va avec l'essoufflement. L'orthopnée, c'est le fait d'être essoufflé quand on est allongé. Et puis, on va avoir les œdèmes des membres inférieurs puisque la pression monte dans les veines. Le liquide sort et donne des œdèmes des membres inférieurs. On sait que dès qu'on fait un effort, on va augmenter les besoins d'oxygène. Et donc, si le cœur n'est pas capable d'augmenter le débit, il ne va pas être capable d'augmenter les besoins d'oxygène. Donc, ce qui explique que souvent, on est plus essoufflé à l'effort que au repos. Et ça peut même commencer comme ça. L'assurance cardiaque, il y a un essoufflement uniquement à l'effort. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle les signes cliniques. Donc, la turgession jugulaire, c'est le fait de bien voir les veines au niveau du cou. Et ça, c'est le reflet de la pression augmentée dans les veines. La tachycardie, ça veut dire que le cœur va plus vite que d'habitude. Et donc, ça, c'est une façon d'augmenter le débit. Si vous avez une pompe qui ne marche pas bien, vous pouvez augmenter le débit en augmentant la fréquence de battement. Et puis, ça, on a dit, l'eau qui est dans le poumon, elle peut aussi aller dans les plaies qui sont les enveloppes autour du cœur. Donc, ça peut donner une épanchement pleural. Et quand on a de l'eau dans les alvéoles pulmonaires, quand on respire, ça donne des râles crépitants qu'on entend au céptoscope. Et puis après, on peut avoir aussi le fait que le sang stagne dans les veines. Ça peut aussi stagner dans les organes et en particulier dans le foie. Et donc, ça peut donner un gros foie qui est gorgé de sang dû à l'insuffisance cardiaque. Et ces signes-là peuvent disparaître lorsqu'on traite l'insuffisance cardiaque. Et donc, on va parler un peu maintenant des causes de l'insuffisance cardiaque. Et donc, on a dit tout à l'heure, la fraction d'insuffisance cardiaque avec l'atteinte de la pompe, c'est la pompe qui marche moins bien. Donc, c'est une atteinte de la pompe. Et il va donc avoir une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche. La fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est le calcul du volume éjecté à chaque battement. Et en gros, c'est la différence entre le volume du cœur quand il est rempli et le volume du cœur quand il est au vide. La fraction d'éjection normale, c'est en gros supérieure à 50 %, voire supérieure à 55 %. Les principales causes de ça, c'est l'infarctus du mieux qu'un des artères du cœur qui sont louchées. Donc, il y a soit du muscle qui n'a plus reçu le sang pendant plusieurs heures et donc les cellules sont abîmées. Soit de façon chronique, des artères qui sont rétrécies et où le cœur a du mal à fonctionner et qui, dans certains cas, peuvent s'améliorer si on ramène du sang. Donc, si on fait ce qu'on appelle une revascularisation, ça peut être soit une dilatation des coronaires, soit des pontages. La cardiopathie dilatée, c'est une maladie qui a plusieurs causes qu'on ne connaît pas bien. Et ça veut dire qu'on a la fonction pompe qui ne marche pas bien alors qu'on a des coronaires normales. Et donc, ça peut être des maladies génétiques qui se transmettent de génération en génération. Mais ça peut être aussi des formes sporadiques, des gens qui ont une atteinte cardiaque isolée. L'hypertension artérielle, c'est une cause importante d'un sens cardiaque. Donc, l'hypertension artérielle, c'est le fait d'avoir la pression artérielle qui est augmentée dans les vaisseaux, donc dans la horte. Et donc, votre ventricule, en particulier gauche, va, quand il essaie d'éjecter du sang, lutter contre une pression élevée. Donc, au bout d'un moment, ça peut fatiguer le cœur. Et puis, on a vu tout à l'heure les valves. Donc, les valves peuvent être malades. Chaque valve peut être malade. Le plus fréquent, c'est les valves gauches qui sont malades. Donc, la valve de sortie du cœur avec l'âge peut se calcifier. Donc, c'est ça qui donne la sténose aortique ou le RAC, c'est le rétrécissement aortique calcifié. Donc, c'est une cause fréquente d'un sens carré que c'est les sujets âgés. La fuite mitrale ou l'insuffisance mitrale, c'est le dysfonctionnement de la valve entre le règle et le ventricule qui peut être responsable d'un sens cardiaque. Et de même, on va voir l'insuffisance aortique, c'est la fuite de la valve aortique. Et puis, la sténose mitrale, ça peut être un rétrécissement d'aval mitral qui se voit principalement dans les pays où on ne traitait pas les angines par l'antibiotique. Donc, c'est principalement en rapport avec le rhumatisme articulaire aigu. Donc, ça se voit de moins en moins en France. Et c'est de plus en plus des gens qui ont grandi hors d'Europe chez qui on a ce genre d'atteinte. Et puis, il y a une atteinte importante qui est l'atteinte toxique. Il y a des atteintes toxiques chroniques ou anciennes qui donnent des instances cardiaques plusieurs années après, comme certaines chino-thérapies pour le cancer. Mais il y a aussi des atteintes toxiques comme l'alcool. Et donc, il y a des gens qui consomment tous les jours de l'alcool et ça peut être toxique pour le cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que dans un très grand nombre de cas, quand on arrête de boire de l'alcool parce qu'on a le cœur qui est malade, on a le cœur qui peut récupérer assez rapidement de cette atteinte qui est donc une toxicité directe de l'alcool sur le muscle thermique. Alors, l'insurance cardiaque, quand on a un insurance cardiaque, ça veut dire qu'on a le débit cardiaque qui n'est pas suffisant pour irriguer les organes, pour amener l'oxygène aux organes. Et donc, il va y avoir des mécanismes compensateurs dont certains vont être bénéfiques et d'autres qui vont être délétères. Et donc, une des premières choses, quand on a une façon spontanée, si vous avez une pompe qui marche moins bien, une façon de garder le débit, ça va être d'augmenter la fréquence cardiaque. Et donc, c'est le système nerveux sympathique qui va faire ça. Et donc, en aiguë, ça permet d'augmenter un peu la contraction du cœur et la fréquence cardiaque. Mais on sait qu'à long terme, ça va avoir des effets délétères sur le système cardiovasculaire. Et donc, quand on vous donne des bétablopants, c'est pour lutter contre l'activation du système nerveux sympathique. Quand on a un bas débit cardiaque, on va avoir une diminution de la perfusion rénale. Et en fait, le rein, c'est l'organe qui régule les entrées et sorties d'eau et de sel. Et donc, le signal qui est compris par le rein est un mauvais signal quand il a l'impression qu'il y a un bas débit au niveau des artères rénales. Il a l'impression qu'il n'y a pas assez de pression dans le système, qu'il n'y a pas assez de liquide. Et donc, il va retenir de l'eau et du sel. Et c'est pour ça que l'eau et le sel en particulier sont un tel problème dans l'inséance cardiaque et donnent des œdèmes, font gonfler. Si on n'arrive pas à réguler les entrées et les sorties, ça, c'est parce que quand on est en inséance cardiaque, le rein n'arrive plus à faire correctement son boulot. Et donc, il va, comme il a l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau et de sel et de pression dans les tuyaux, il va activer un système qui s'appelle le système rénine rangiotensinal d'ostérone. Et qui va avoir une action délétère en retenant la rétention hydrosodée, c'est-à-dire de l'eau et du sel. Et puis, ça peut donner une hypertrophie anormale au niveau du muscle cardiaque qui va gêner le fonctionnement. Et donc, il y a plein de médicaments qu'on va vous donner qui sont faits pour lutter contre ce système-là et qui sont donc des inhibiteurs d'enzyme de conversion, l'aspironolactone et d'autres médicaments dont les artans qui sont des médicaments qui essayent de lutter contre l'activation de ce système-là. Et puis, il y a des hormones qui sont bénéfiques, qui font natriurès, c'est-à-dire en fait, c'est le fait de pisser du sel et la diurès, c'est le fait de faire pipi. Et donc, ces hormones, c'est les systèmes des peptides natriurétiques. En fait, c'est le BNP principalement, vous avez entendu parler. Et donc, on fait des dosages du BNP pour voir si on a un sens cardiaque. Et c'est en fait le reflet des hormones qui se mettent en jeu pour essayer de lutter contre la rétention hydrosolite. Et donc, les systèmes, les médicaments qui agissent sur ce système-là, c'est les médicaments qui agissent contre la dégradation de ces peptides natriurétiques. Et c'est principalement l'entresto dont vous avez peut-être entendu ces derniers temps. Donc, c'est une nouvelle classe de médicaments. Voilà. Donc, ça, c'était les principaux mécanismes de l'insurance cardiaque, l'action des traitements. L'insurance cardiaque, c'est une maladie chronique. Et donc, la meilleure façon de bien vivre avec une maladie chronique, c'est de connaître et de comprendre sa maladie. C'est bien sûr de prendre ses médicaments et pour bien les prendre, il faut les connaître et savoir à quoi ils servent. Il faut avoir une activité physique quotidienne. Il y a ces vieilles notions qui traînent, vous dire, vous êtes cardiaque, il ne faut pas bouger. C'est l'inverse. On a vu que le cœur, c'est un muscle. Il y a un muscle, ça s'entretient. Donc, il n'y a pas d'autre façon de faire que de bouger tous les jours et de marcher au moins une demi-heure tous les jours, voire beaucoup plus si vous avez la capacité. Il va falloir avoir un régime alimentaire adapté à votre état cardiaque et ça va, à ce moment-là, permettre de réguler les entrées et les sorties de sel et donc d'eau et d'éviter d'avoir un surplus et ce qu'on appelle une congestion, c'est-à-dire d'avoir une surcharge en eau, en sel qui va vous donner des symptômes, des œdèmes et des soufflements. Voilà, mais tout ça, à priori, on va en reparler largement dans les prochaines minutes. Je vous remercie. Puisque je m'intéresse aussi, moi, au côté activité physique. Et en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, l'essoufflement est un symptôme et peut-être un signal. Et en même temps, lorsque l'on fait de l'activité physique à titre préventif, c'est aussi un indicateur important qui signe le fait qu'il y a une activité que l'on considère comme étant suffisante pour mettre en place un certain nombre d'adaptations au niveau cardiovasculaire. Et est-ce que là, il n'y a pas des signaux peut-être un petit peu plus précis à indiquer aux insuffisants cardiaques pour leur dire à ce moment-là, quand vous avez tel type de symptôme, vous êtes sur quelque chose qui relève d'adaptations liées à votre pratique et il n'y a pas de danger, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Par contre, si vous avez tel autre symptôme, là, il faut faire attention, c'est peut-être le signal que vous êtes en train de dépasser une limite. Et je pense qu'il y a des dimensions un peu émotionnelles par rapport à l'interprétation de ces symptômes qui font que dès qu'il y a essoufflement, on peut, dans certains cas, avoir peur. C'est une très bonne question. Alors, la caractéristique, par exemple, c'est… Alors, on va me traiter de misogyne, mais l'inverse peut être vrai, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Un monsieur a fait un infarctus, et donc, quand on a fait un infarctus, on peut perdre une partie de sa fonction cardiaque et avoir une fraction d'éjection qui baisse. Je veux en profiter pour répondre à la question d'Anne Claire, qui dit qu'elle est la FE normale pour une personne en bonne santé. La fraction d'éjection normale, c'est supérieur à 55 %. C'est-à-dire qu'à chaque battement, on éjecte à peu près 55 % du volume du cœur. Donc, vous faites un infarctus, vous avez une fraction d'éjection qui passe à 30 %. Et donc, oui, au début, quand vous allez sortir de l'hôpital, d'autant plus que vous avez été hostalisé, que vous avez été allongé, qu'on vous a donné des médicaments, vous allez être essoufflé. Et toute la famille va vous dire, mais ne bouge pas du canapé, t'es cardiaque, surtout ne fais plus rien. Et alors ça, c'est le pire conseil qu'on puisse vous donner. Et donc, ce qui sauve les gens, c'est d'avoir une activité physique. D'une part, parce que tout le monde doit avoir une activité physique, et ça fait partie de la vie normale. L'humain a été fait pour avoir une activité physique, et il n'y a pas si longtemps que ça, nos prédécesseurs travaillaient dans les champs et avaient une activité physique plusieurs heures par jour. Et donc, l'adaptation humaine n'est pas faite pour être uniquement sédentaire. Et quand on est uniquement sédentaire, c'est mauvais pour la santé, qu'on soit insuffisant cardiaque ou pas. Mais quand on a insuffisant cardiaque, c'est d'autant plus important d'entretenir la machine. Et donc, le niveau d'effort qu'on peut se permettre quand on a insuffisant cardiaque est une vraie question, et ce n'est pas toujours facile à dire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est bon pour l'organisme, et c'est d'autant plus vrai quand on a insuffisant cardiaque, c'est que c'est l'effort en endurance. Et qu'il faut plutôt éviter tout ce qui est effort violent, type squash, choses comme ça, où on va faire monter très vite la fréquence cardiaque. Par contre, à partir du moment où on est en endurance, on peut faire tant qu'on veut. Faire du fait éthérissoufflé quand on fait du sport, c'est normal. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'essoufflement. Et c'est vrai que très facilement, nous, on a tendance, pour les gens qui découvrent leur maladie ou qui rentrent dans la maladie, de les adresser au début dans des centres de réadaptation cardiaque à l'effort, qui permettent d'une part de faire des choses adaptées et crescendo, et puis d'autre part d'être rassurant justement là-dessus et de vous dire à peu près ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et à la fin, on sait à peu près ce qu'on peut faire et ne pas faire. Une fois qu'on est dans la maladie chronique, je dirais que ce qui doit alerter, c'est quand on est habitué à avoir une activité physique régulière et qu'on a une activité à peu près quotidienne ou hebdomadaire sportive, c'est si un essoufflement apparaît pour des efforts qu'on faisait sans problème avant. Donc, si vous montiez quatre étages sans vous arrêter, sans être essoufflé, et que là, vous voyez qu'à trois étages, vous commencez à être essoufflé, il faut se poser la question d'effectivement consulter ou vous peser, vérifier que vous n'avez pas pris de poids. Il y a ces deux pans-là, mais il y a effectivement en permanence, il faut avoir une activité physique minimale qui entretient la machine. Et d'autre part, il faut être capable d'évaluer à peu près son activité physique qu'on fait correctement d'habitude et puis dire, oh là, maintenant, ce que je faisais il y a trois semaines sans problème, mais je n'arrive plus à le faire, donc c'est un signe d'appel. Merci. Une question d'Anne-Claire, qui est dans la continuité de vos propos. Quel est l'effet normal pour un bien portant ? Alors, c'est ce que je disais, c'est 55%, au-dessus de 55%. Voilà, au-dessus de 50-55%, on considère que c'est normal. Et donc, c'est pareil, la fraction d'élection ventriculaire gauche, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup, nous, cardiologues. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est mesuré la plupart du temps à l'échographie cardiaque et que c'est à partir de… on trace en fait sur une image en deux dimensions votre ventricule, on va tracer une surface et à partir de ça, la machine calcule des volumes et donc la fraction d'élection. La fraction d'élection, c'est le pourcentage du volume du cœur qui est GTH à chaque battement. Donc, il faut savoir que ces sujets ont une grande variabilité et on considère que la marge d'erreur de la fraction d'élection sur un même examen peut être de l'ordre de 10%. Donc, quand on vous dit que vous avez 40%, en gros, vous avez entre 35 et 45%. Donc, faites attention à vos comptes rendus, d'autant plus si vous ne vous faites pas forcément par le même cardiologue. Ne vous faites pas peur parce que vous avez perdu 5 points de fraction d'élection. Finalement, tout ça n'a pas beaucoup de valeur en termes de chiffres absolus et donc, quand on veut vraiment des chiffres absolus, on confronte les techniques et on peut faire une IRM cardiaque, on peut faire une fraction d'élection isotopique. Mais il ne faut pas être trop attaché aux chiffres qu'on vous donne en échographie parce que c'est quelque chose de très variable. Une dernière question sur le chat. Peut-on faire de la plongée sous-marine bouteille ? C'est une question compliquée. La façon de botter en touche, c'est de dire que quand on est un sang cardiaque, il y a des médecins de la fédération de plongée qui sont censés s'occuper de vous et vous donner un certificat ou pas. Donc, ça, c'est la façon de dire que je ne veux pas me dire. En gros, on considère que toutes les pathologies qui peuvent conduire à faire un événement grave sous l'eau sont normalement des contre-indications. Le fait d'avoir des bêtas bloquants, par exemple, est quelque chose qui est considéré comme étant, a priori, une contre-indication. Il y a des gens qui font des œdèmes aigus sans avoir de problème d'insuffisance cardiaque au cours de la plongée. La plongée, c'est compliqué parce que c'est quand même un loisir mais où il y a quand même pas mal de complications, même chez les gens pas malades. Et donc, c'est toujours une question de bénéfice-risque compliqué. Donc, ce n'est pas logique d'aller se mettre sous l'eau avec des bouteilles sachant que le fait de se plonger dans l'eau froide, ça fait monter la pression artérielle. Il y a des conséquences cardiovasculaires de la plongée qui sont a priori déconseillées. Après, chaque cas est différent. Si vous avez une insuffisance cardiaque qui est complètement contrôlée avec une fraction d'éjection qui est complètement normalisée sous traitement, peut-être que vous ne prenez pas un gros risque, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque-là ? Après, il y a des fois où c'est plus de la philosophie que de la médecine. Mais en soi, il y a effectivement un retentissement cardiovasculaire de la plongée qui peut parfois être embêtant pour un insuffisance cardiaque. Merci. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose, merci Dr. Miron, que nous passions à la présentation de Laura Bonnet, qui est diététicienne et qui va nous parler de la thématique du bien manger pour le bien-être et pour le cœur, afin que la nourriture ne soit pas un facteur de risque pour la santé. Donc Laura, je vous en prie, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Nous allons voir les enjeux de l'alimentation pour un patient insuffisant cardiaque, mais pas que, parce que finalement, les conseils que je vais vous donner, c'est pour toute votre famille et tous vos amis. C'est pour la population en général. Alors, donc on va parler de l'équilibre alimentaire. On en entend souvent parler à la télé, avec les pubs. Je pense que les slogans, tout le monde les connaît, même les enfants. Donc, il est important de savoir que l'équilibre alimentaire joue un rôle essentiel pour notre santé. Il permet l'entretien et le bon fonctionnement de notre corps. Notre corps, il a des besoins spécifiques en nutriments, en macronutriments, en micronutriments et en fibres. Et pour satisfaire ces besoins, il faut manger équilibré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même rappeler quelques points importants. Je vais reprendre ce qu'a dit le docteur Milleron. Il faut faire du sport tous les jours. Il faut absolument bouger et se dépenser. Avoir une alimentation équilibrée en étant dans un canapé toute la journée, ce n'est pas compatible. Il faut bien manger et bouger. C'est le premier message qui est important. Il faut aussi savoir écouter son corps et respecter sa faim. Quand on est à table et qu'on commence à manger, je me suis perdue. Il faut écouter son corps et respecter sa faim, c'est-à-dire manger lorsque vous avez faim et vous arrêtez de manger lorsque vous n'avez plus faim. Même s'il reste 10 cuillères dans votre assiette, il faut savoir arrêter quand le corps dit stop. Écouter son corps qui vous dit qu'il n'a plus faim. C'est le plus difficile. Il faut aussi bien s'hydrater. Se dépenser tous les jours, c'est ce que j'ai dit. Une chose aussi qui est très importante, c'est que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas. Ce n'est pas parce qu'on a été parfait ce midi que c'est bon, la journée est parfaite. Il ne se fait même pas sur une journée, il se fait sur plusieurs jours, voire une semaine. C'est sûr, par exemple, du lundi au dimanche, il faut manger équilibré un peu tous les jours avec des petits plaisirs. Et manger équilibré ne signifie pas faire un régime. Alors, on va commencer par les sept groupes de l'alimentation. On commence par la viande, les œufs et le poisson. Très important car ils sont riches en protéines. Et c'est important de savoir que les protéines... Oh là là, je suis désolée. Les protéines, elles permettent le développement et ou le maintien de notre masse musculaire. Sans la masse musculaire, on ne peut pas pratiquer une activité sportive. Plus on développe notre masse musculaire, moins on aura de difficultés à monter les escaliers, à faire 30 minutes de marche, ou à aller courir, etc. En plus, c'est la seule famille... Enfin, c'est la famille d'aliments qui nous apporte le plus de fer. On a aussi les légumineuses, mais le fer est principalement apporté par la viande. Donc, c'est important de consommer de la viande, des œufs ou du poisson tous les jours. Les recommandations nous disent qu'il faut en manger une à deux fois par jour, avec au minimum deux fois du poisson par semaine. J'ai très souvent entendu de par mes patients, ma famille, mes amis, qu'il fallait préférer la viande blanche à la viande rouge. C'est la seule idée reçue pour laquelle il y a du vrai et il y a du faux. Si on prend la teneur en protéines de la viande blanche et de la viande rouge, elle est identique. Il n'y a pas plus de protéines dans la viande blanche que dans la viande rouge. Donc, à ce niveau-là, elles sont égales. Par contre, c'est vrai que très souvent, la viande blanche est moins grasse que la viande rouge. Mais comme dans tout, il y a des exceptions. Par exemple, si vous consommez une côte de veau, elle sera plus grasse qu'une bavette de bœuf. Et pourtant, c'est de la viande rouge et le veau, c'est de la viande blanche. Donc, il faut tout nuancer dans l'alimentation. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a toujours des exceptions, comme dans la langue française. Ensuite, on a le groupe alimentaire des féculents. Les féculents, ils sont riches en glucides. Donc, en sucre. On aurait plutôt tendance à se dire que le sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il ne faut pas en manger. Mais, ils ont aussi l'avantage d'être riches en vitamine B. Et la vitamine B, elle est importante pour votre corps et pour, je ne trouve pas le mot. Elle est importante pour l'équilibre. Pour l'équilibre. De plus, les féculents, ils agissent sur la satiété, c'est-à-dire que vous allez être rassasiés, vous allez avoir le sentiment d'avoir bien mangé. Et le fait d'avoir bien mangé, ça vous évite d'avoir faim entre les repas et donc d'avoir des petits creux et de faire des grignotages. Et c'est très souvent les grignotages qui font qu'on prend du poids ou qu'on va manger des aliments qu'il ne faut pas. Ce qui est bien avec les féculents, c'est qu'ils sont de plus en plus faits à partir de produits complets. Les pâtes complètes, on peut trouver de la semoule complète, on trouve du riz complet. Et l'avantage des produits complets et des légumes secs, c'est qu'en plus des glucides, donc de leur pouvoir de satiété, ils nous apportent des fibres. Et on verra l'importance des fibres dans le groupe alimentaire des fruits et des légumes. Donc, les féculents sont à manger à tous les repas, en fonction de votre appétit, bien sûr, puisqu'on écoute sa faim. Et les légumes secs devraient être au minimum présents dans votre assiette deux fois par semaine. L'idée reçue qu'on entend le plus sur les féculents, c'est qu'ils font grossir. C'est faux. Les féculents ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est les matières grasses qu'on ajoute à ces féculents. Le beurre, l'huile, la crème fraîche, etc. Et la quantité qu'on en consomme dans un même repas. Par exemple, on va manger des pâtes bolognaises. Comme on a un petit peu de sauce, on va avoir la gourmandise de rajouter un petit morceau de pain pour saucer. Les pâtes, c'est des féculents et des glucides. Et le pain, ça fait partie des féculents avec des glucides. Donc là, on n'aura mangé que des glucides en importante quantité. Et c'est plutôt cette quantité qui va nous faire grossir. Et la sauce qu'on aura mis dans notre bolognaise avec le bruit à râper ou le parmesan, tout ce qu'on peut ajouter à côté. On a ensuite le groupe alimentaire des fruits et des légumes. Ils ne sont pas là que pour leur jolie couleur. Ils sont très importants parce qu'ils sont tous riches en vitamines et minéraux. pas forcément les mêmes et tous sont essentiels. C'est pour ça qu'il faut toujours varier son alimentation en changeant un petit peu ses légumes et en changeant de fruits. En respectant les saisons, c'est l'idéal. Ils sont aussi très importants car ils sont riches en fibres. Et les fibres, elles ont trois rôles principaux. Elles augmentent le sentiment de satiété, comme les féculents. Mais contrairement aux féculents, c'est beaucoup moins calorique. Donc, ça va vous donner cette sensation d'avoir bien mangé en ayant très peu de calories pour ne pas prendre de poids. Ça va vous aider à avoir un bon transit intestinal et ça permet de réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Donc, pour les patients diabétiques, c'est aussi un bon système de toujours avoir un légume et un féculent pour réguler la glycémie. Les recommandations, on les connaît, cinq fruits et légumes par jour. Ça veut tout et rien dire. Cinq fruits et légumes par jour, ça veut dire soit on décide de manger trois fruits, un au petit déjeuner, un au déjeuner, un au dîner, plus deux portions de légumes. Soit on décide de consommer deux fruits dans la journée, plus trois portions de légumes. L'idée reçue, celle que j'ai le plus entendue sur cette famille d'aliments, c'est que les fruits et les légumes frais sont, je me suis trompée en plus dans ma phrase, c'est que les fruits et les légumes surgelés sont moins riches en vitamines que les fruits et les légumes frais. Finalement, c'est faux. Les fruits et les légumes surgelés conservent leur qualité nutritionnelle parce qu'ils sont surgelés juste après la récolte. Donc, le fruit et le légume n'ont pas le temps de perdre ses vitamines et ses minéraux puisqu'il est mis à moins 18 tout de suite. Pour vous, un suffisant cardiaque en ce qui concerne les fruits et les légumes, il faut faire attention aux produits en conservé en bocaux car ils sont riches en sel. vient alors la famille des produits laitiers où on y trouve le lait, les yaourts, le fromage, etc. C'est la meilleure source de calcium. Le calcium, on sait qu'il est important pour nos os. Et c'est aussi un produit qui est riche en protéines, beaucoup moins que la viande, mais finalement, nous n'avons que la viande et les produits laitiers pour nous apporter des protéines. Et on ajoute une exception, c'est les légumineuses qui font partie des féculents. Les nouvelles recommandations nous disent qu'il faut consommer deux produits laitiers par jour pour les adultes, quatre pour les enfants, adolescents et femmes enceintes. Et de se limiter à une portion de fromage par jour puisqu'on sait que le fromage, en plus d'être un produit laitier et d'avoir des protéines et du calcium, il y a aussi beaucoup de matières grasses et du sel par rapport à vous. Même si finalement, le sel, il y en a beaucoup dans le fromage, mais entre un fromage et un autre, on passe du simple au double. Je n'ai pas fait. L'idée reçue, c'est que tous les produits à base de lait sont forcément des produits laitiers. La réponse est non, puisque le lait et la crème fraîche sont faits à base de lait et sont considérés comme des matières grasses et absolument pas comme des produits laitiers. Le groupe alimentaire des matières grasses. On a tendance à se dire qu'on doit totalement retirer les matières grasses de notre alimentation. Ce n'est surtout pas quelque chose à faire. Les matières grasses font partie de l'équilibre alimentaire car elles nous aident à assimiler certaines vitamines. Elles sont riches en certaines vitamines que n'ont pas les autres aliments, les vitamines A, D, E et K. Mais par contre, elles nous apportent aussi beaucoup de lipides, les graisses, les fameuses graisses. Ça fait donc beaucoup de calories dans un très faible volume. Il faut savoir que l'huile, c'est 100 % gras. Il n'y a pas d'eau dans le produit, c'est que du gras. Mais pour autant, les huiles, elles ont l'avantage de nous apporter des acides gras essentiels pour l'organisme que l'organisme lui-même n'est pas capable de fabriquer tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Donc, surtout, on n'arrête pas de consommer des matières grasses et on privilégie les huiles que le beurre et la crème fraîche. Il faut en consommer en petite quantité à chaque repas et on fait attention aux graisses cachées. L'idée reçue qu'on entend très souvent parce qu'il y a eu la grande mode de l'huile d'olive, c'est que l'huile d'olive est la meilleure pour la santé. C'est faux. L'huile d'olive est à utiliser, oui. L'huile d'olive, elle a l'avantage d'avoir beaucoup d'oméga 9. Par contre, elle n'a quasiment pas d'oméga 3 et quasiment pas d'oméga 6. Alors que l'huile de colza et l'huile de lin possèdent beaucoup plus d'oméga 3. L'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin et l'huile de noix possèdent beaucoup plus d'oméga 6. Donc l'idéal avec les huiles, c'est de les varier entre la cuisson et l'assaisonnement et d'essayer de changer un petit peu les goûts. La famille des produits sucrés. C'est la seule famille qui n'est pas indispensable à l'organisme. Elle apporte des calories vides. Les produits sucrés sont là uniquement pour notre plaisir. Pour le corps humain, ils ne servent à rien sauf pour les grands sportifs qui ont besoin d'un petit gain d'énergie avant de partir pour faire un marathon ou quelque chose. Nous, personnes lambda, nous n'avons pas besoin des produits sucrés. Il faut aussi faire attention aux produits sucrés car en plus d'être sucrés, ils ont tendance à être gras. Donc encore plus de calories. Du coup, les recommandations, c'est d'en consommer pour le plaisir en quantité modérée. Et quand je dis pour le plaisir, ça va être de l'ordre d'une fois par semaine. Un plaisir tous les jours ou à chaque repas, ce n'est plus un plaisir. Ça devient une habitude. Et ce qu'on entend le plus, c'est que le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Que ce soit le sucre roux ou le sucre blanc, pour les deux, c'est du saccharose. Et du saccharose, c'est du saccharose. Par contre, c'est vrai que dans le sucre roux, il y a quelques minéraux, mais la quantité, elle est tellement négligeable pour l'organisme qu'on ne peut pas le considérer comme meilleur pour la santé que le sucre blanc. Les boissons. Théoriquement, il n'y aurait pas grand-chose à dire sur les boissons puisque la seule boisson indispensable à l'organisme, c'est l'eau plate, qu'elle soit minérale ou l'eau du robinet, peu importe. On peut aussi la boire sous forme de café, de thé ou de tisane sans sucre de préférence. Sinon, on ajoute encore des calories inutiles. Il faut faire très attention aux boissons sucrées, le jus de fruits, le soda, que ce soit le coca, le Schweppes, la limonade. Ils possèdent tous à peu près la même quantité de sucre, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est plutôt à limiter de manière occasionnelle pour fêter un anniversaire, un apéro ou quelque chose d'un peu festif. Il faut boire de l'eau tout au long de la journée, au cours des repas ou en dehors des repas. Ça, c'est à vous de voir. Une idée reçue sur les boissons, c'est que toutes les eaux gazeuses sont salées, mais pour la plupart des insuffisants cardiaques, vous savez que non. Le Perrier, la Salveta, la Sampelégrino, trois exemples d'eau gazeuse qui ne sont pas trop salées et qu'on peut boire tous les jours. On a fini au niveau des sept groupes alimentaires, mais je ne pouvais pas conclure sans avoir parlé un minimum du sodium et du sel. Le sodium, il est généralement présent dans l'alimentation sous forme de chlorure de sodium. C'est ce qu'on appelle le sel. Le sel qu'on met sur notre table, c'est du chlorure de sodium. Il y a une équivalence entre les deux. Ça aurait été trop simple de dire qu'un gramme de sel égale un gramme de sodium. Donc, l'équivalence, c'est que un gramme de sel c'est égal à 400 milligrammes de sodium. Et si on fait l'inverse, un gramme de sodium c'est égal à 2,5 grammes de sel. Ça nécessite de faire un produit en croix quand on regarde un étiquetage nutritionnel pour avoir le rapport en sel ou en sodium en fonction de ce que le ou la diététicienne vous a expliqué lors de votre entretien. Le sodium, il est dangereux dans le cadre de l'insuffisance cardiaque puisqu'il retient l'eau et le sel mais il est aussi indispensable au bon fonctionnement de l'organisme puisqu'il est indispensable à la transmission de l'influx nerveux. Il intervient dans la contraction musculaire, dans la régulation du volume d'eau dans le sang et les cellules et dans la régulation du pH sanguin. Le sel, c'est vraiment quelque chose de compliqué, c'est qu'on n'a jamais réellement de chiffres. Il est dit dans la littérature et de ce qu'on nous a appris dans nos cours qu'il fallait au minimum manger 2 grammes de sel pour éviter d'être en carence en sodium. Donc, ça fait 800 milligrammes de sodium. C'est un peu compliqué en plus entre sel, sodium, on ne sait plus trop où on en est. Mais 2 grammes de sel dans l'alimentation, c'est très vite atteint car il y a du sodium quasiment dans tous les aliments. En petite quantité, certes, mais petit plus petit plus petit, ça fait une certaine quantité à la fin. c'est-à-dire que lorsqu'on ne doit consommer que 2 grammes de sel par jour, aucun aliment riche en sel n'est autorisé. Une idée reçue sur le sel, c'est que tous les aliments riches en sel ont un goût salé. C'est faux parce que quand on mange un croissant, on ne sent pas du tout le goût du sel et pour autant, il y a 1 gramme de sel dans un croissant, ce qui est assez important. La conclusion, elle va être sur l'équilibre alimentaire. Lorsqu'on va manger, par exemple, ce soir à notre repas, l'idéal pour être dans l'équilibre alimentaire, c'est d'avoir ses 5 doigts dans son assiette et à côté. C'est-à-dire une part de viande de poisson ou d'œuf pour les protéines, une part de féculents pour les glucides, une part de légumes verts pour les fibres et les vitamines et les minéraux, un laitage et un fruit. On a les 5 doigts de notre main. Ce à quoi on ajoute un petit peu de matière grasse et beaucoup d'eau et la gourmandise, bien entendu, à la place du fruit lorsqu'on veut manger un bon gâteau. Et j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis... Très bien. Je vous remercie, Laura, de nous avoir rappelé ce qu'était l'équilibre alimentaire, ce qu'étaient les 7 groupes alimentaires et principalement leurs interactions tant positives que négatives sur l'organisme. Et puis finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire tomber des représentations qui nous collent à la peau et dont on a vraiment du mal à se dégager. Alors, je vous propose que nous passions aux questions qui vous sont destinées. Donc, je rappelle à chacun que vous avez la possibilité soit de poser vos questions sur le chat ou bien de lever la main. Alors, une première question qui vous est destinée, Laura, et qui a été posée sur le web, où trouver des recettes sans sel et comment faire pour cuisiner sans sel compte tenu du peu d'appétence que cela génère ? Pour trouver des recettes sans sel, je sais qu'il y en a certaines de disponibles sur le site du GICC, le groupe de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies. C'est une diététicienne de l'hôpital Henri-Mondor qui a décidé de partager les siennes. Ensuite, on a parlé tout à l'heure, avant de commencer le webinaire, qu'il y avait Novartis, qui avait sorti des recettes. Après, là, je ne les ai pas, donc il faudra voir avec Mme Muller et M. Muller. et il existe aussi des bouquins qu'on peut trouver à la FNAC ou qu'on peut commander sur n'importe quelle plateforme de votre choix. Mais on peut très bien aussi aller sur Marmiton comme tout le monde et juste cibler les aliments salés de la recette et se poser la question de par quoi est-ce que je peux les remplacer ? Si on prend un poulet basquets, dans le poulet basquets, il nous faut quoi ? Il nous faut des tomates. Ouf, il n'y a pas de sel. Il nous faut des poivrons. Ouf, il n'y a pas de sel. Il nous faut du poulet. Il n'y a encore pas de sel. Il nous faut de l'oignon et de l'ail. Il n'y a pas de sel. Et à la fin de la recette, on va vous dire du sel et du poivre. Dans ces cas-là, on retire le sel. Mais effectivement, il faut donner du goût pour avoir de l'appétence. Pour donner du goût, il faut se servir des épices et des aromates. Ce qui se marie très bien avec un poulet basquets, ça va être de mettre un petit bouquet garni pour aromatiser un peu. On pourrait très bien rajouter un peu de piment d'Espelette. On peut rajouter du poivre. Après, il faut faire aussi en fonction de vos goûts. Il existe tellement d'épices et d'aromates dans le commerce que je ne peux pas vous imposer celles que moi, je préfère pour vous. Il faut les essayer et il y aura des ratés pour arriver à une recette qui vous convient. Mais on peut prendre n'importe quelle recette d'Internet, se poser la question des aliments salés et par quoi est-ce que je peux les remplacer ? Merci. Alors, une deuxième question d'Isabelle. Comment peut-on estimer la quantité de sel dans un plat ? Est-il possible de jouer... Deuxième question qui est destinée au Dr Millon. Est-il possible aussi de jouer avec le dosage du furosémide pour équilibrer un éventuel surplus en sel ? Laura peut-être et puis après, le Dr Millon. Estimer la quantité de sel dans un plat qu'on n'a pas préparé, ça va être vraiment très compliqué. Sauf si on voit à part en des aliments qui sont naturellement très riches en sel. Si on voit dans une sauce, si on a pris un tagine et qu'on voit des olives, on peut déjà se dire qu'il y a un gramme de sel dans cinq olives. Donc, on va déjà pouvoir se dire que dans notre tagine, il y a un gramme. Ce à quoi on va rajouter le sel que le cuisinier a rajouté ? On va faire une moyenne, encore un gramme. Et puis, pour être sûr de ne pas se tromper, on va en rajouter un troisième vraiment pour assurer le coût et ne pas risquer d'avoir un excès de sel lors de ce repas. D'accord. Très bien. Ce n'est que des approximations. Docteur Miron sur le... Sur le lasilix ? Oui, sur le furosemine. Les diurétiques. Oui. Alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est compliqué de prendre du lasilix ou du diurétique en préventif. Si vous allez dîner et faire... Vous savez que vous allez faire un écart de régime, c'est compliqué de le prendre avant. D'autant plus que vous risquez de passer un dîner désagréable si vous avez pris votre lasilix juste avant le dîner. Mais, par contre, oui, si vous savez clairement que vous avez fait un excès et que ça vaut le coup de prendre un peu plus de lasilix le lendemain, le plus simple, c'est quand même de surveiller son poids tous les jours. Et vous devez connaître votre poids de forme. et si vous prenez 500 grammes un kilo rapidement, c'est là où il faut augmenter le lasilix. Il y a certaines pathologies, mais heureusement, ce n'est pas fréquent, où un écart de régime d'une fois va faire que les gens vont être très, très essoufflés et pas bien. Mais ce n'est quand même pas le plus fréquent. Donc, il faut essayer, si vous savez que vous allez un peu moins respecter au cours d'un repas, être très rigoureux les jours d'avant pour ne pas vous arriver dans une zone où vous êtes déjà à risque d'être en surcharge hydrosodée importante. Merci. Alors, une question sur le chat pour Laura. Après avoir déterminé chacune des familles alimentaires bonnes pour notre hygiène, j'aurais une question pour Laura. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène alimentaire à court terme sur le cœur ? Bien entendu, à long terme, une obésité influence sur notre rythme cardiaque. Alors, c'est peut-être plutôt une question destinée au docteur Miron. C'est un peu compliqué parce qu'on est assez et on est un peu inégaux là-dessus. Donc, on a repris tout à l'heure les causes d'insuffisance cardiaque et c'est un petit peu ça qui va déterminer. C'est-à-dire que si vous avez fait un infarctus, ce n'est pas tant la conséquence sur le muscle cardiaque lui-même, mais c'est plus le risque de refaire une thrombose coronaire et de refaire un infarctus si vous avez un régime hyper gras et que vous avez toujours un mauvais cholestérol est élevé. Si vous êtes diabétique et que votre diabète est très mal équilibré et c'est vrai que le contrôle du diabète, ça passe quand même pas mal par le régime et l'alimentation. s'il n'y a pas ce régime alimentaire-là quand vous êtes diabétique, ça risque d'avoir des conséquences sur votre cœur et sur les vaisseaux. Si vous êtes hyper tendu et que vous prenez, vous ne faites pas un régime sans cèdre, votre hypertension va être mal tolérée et vous allez avoir les complications d'hypertension sur le cœur mais sur les autres organes. Donc tout ça est un peu dépendant de la personne et c'est vrai que le régime alimentaire il va avec beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de maladies du mode de vie. Donc ça va ensemble, c'est-à-dire de ne pas avoir d'activité physique régulière, on est un peu en surpoids, on est un peu hyper tendu, on est un peu diabétique et ça c'est la maladie du siècle. Enfin voilà, donc aujourd'hui les Américains ils ont leur espérance de vie qui diminue uniquement parce qu'ils mangent mal et c'est la première fois dans un pays dit riche que l'espérance de vie diminue et ils sont en train de mourir du mal mangé. Donc c'est vrai que tout ça c'est difficile de pallier les choses, c'est-à-dire que si vous avez fait du sport vous aurez envie de bien manger avec quelque chose qui va vous nourrir, vous aurez besoin de protéines et vous n'aurez pas forcément envie d'un grec. Donc je pense que tout ça est assez lié et que finalement le régime alimentaire de chacun il est assez personnalisé et on a aussi beaucoup d'inégalités là-dessus, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a des gens qui mangent une feuille de salade et qui vont prendre 3 kilos et puis il y en a certains qui mangent tout ce qu'ils veulent et sans être en surpoids et donc ça on est obligé de le prendre en considération quand on conseille les gens. Merci. Alors deux questions de Cybèle. La première, quelle est la dose recommandée d'eau lorsqu'on est hissé et que l'on fait beaucoup d'œdème ? Je ne crois pas qu'il y ait de limite d'eau. C'est le sel vraiment. Si vous ne prenez que de l'eau, le rein va l'éliminer et il ne va pas retenir. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de volume maximum en termes d'eau. Après, il y a des gens qui ont des pathologies et qui boivent 6 litres d'eau par jour et voilà. En gros, entre 1 et 2 litres d'eau par jour, ça paraît tout à fait raisonnable et même souhaitable. Il y a quelques cas où on limite les apports en eau mais c'est des cas particuliers et c'est souvent chez des gens qui sont hostalisés, chez qui on fait des diurétiques IV et qui ont beaucoup de sodium qui part dans les urines et qui ont ce qu'on appelle une hyponatrémie, c'est-à-dire le fait d'avoir pas assez de sodium dans le sang et c'est parce que les diurétiques leur font éliminer plus de sodium que d'eau mais c'est des situations très particulières mais en dehors de ces situations-là, on ne limite pas du tout les apports en eau chez les insuffisants cardiaques. Merci. Alors, une question qui vous est adressée, Laura. Le sel dit sans sel, autrement dit le sel de potassium, est-il recommandé en remplacement ponctuel dans l'alimentation ? Encore une fois, moi, je ne me prononce forcément parce que finalement, au lieu d'être du chlorure de sodium, ça va devenir du chlorure de potassium et un excès de potassium n'est pas bon non plus pour le cœur. Donc, je laisse toujours le médecin la décision de dire oui ou non au patient parce que finalement, moi, je ne sais pas trop si sa fonction rénale, elle est parfaite. Je regarde le filet en sanguin mais je ne suis pas à même de dire là, ça va, donc oui, il peut en consommer parce que quand il va rentrer chez lui, il n'aura plus l'alimentation qu'on lui sert à l'hôpital et finalement, chez lui, je ne sais pas toujours exactement comment il mange. Il y a ce que le patient me dit et ce que le patient fait réellement et le mixte des deux. C'est toujours compliqué. Donc, je ne donne pas vraiment d'avis et je redirige vers le cardiologue. Encore une fois, désolé, monsieur Mileron. Et le cardiologue, il est assez réticent sur ces celles dits de régime parce qu'effectivement, c'est du potassium et le potassium, c'est un des ions qu'on a dans le sang et qui, si on en a trop, c'est dangereux pour la santé. Et on a certains médicaments qu'on donne dans la science cardiaque qui en soi font monter le potassium. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit très bon d'ailleurs, c'est celle-là. Je ne suis pas sûr que ça change beaucoup le goût et on a toujours le risque, enfin, on a toujours nous la hantise que les gens en mettent trop et qu'ils se retrouvent à avoir des complications. en termes de goût, je ne crois pas que ce soit fantastique. Par contre, il y a tant d'épices à découvrir. Il faut aller au marché chez les vendeurs d'épices et vous trouverez plein d'épices dont vous pouvez mettre des tonnes et des tonnes sans que ça ait du tout de conséquences sur votre santé. Donc, le sel de régime, moi, je dirais non parce qu'en plus, si vous trouvez ça bon, vous n'allez pas pouvoir en mettre beaucoup. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et pour autant, le sel de potassium est préconisé quand l'insuffisant cardiaque entame une période en réadaptation. On nous en parle de ce sel de potassium. Oui. D'accord. Pourquoi l'alimentation agit-elle sur mon INR et que faut-il ne pas manger pour pouvoir justement le stabiliser ? Alors, ça vous est destiné à tous les deux aussi. Je commence du coup ? Oui. Alors, quand il y a l'INR, si je ne me trompe pas, c'est qu'on a mis en place des anticoagulants. On est d'accord jusque-là, M. Milleron ? Oui. Les anticoagulants, ils agissent contre l'action de la vitamine K. Donc, il faut limiter dans l'alimentation les aliments riches en vitamine K. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de les manger. Ça veut juste dire qu'on doit éviter d'en consommer plusieurs fois dans la journée à plusieurs repas. Les aliments riches en vitamine K, ça va être les légumes à feuilles, donc les épinards, les blettes, etc. Ça va être la laitue pour la salade. Ça va être toute la famille des choux. Donc, par exemple, et les asperges. Par exemple, on est au printemps, je mange des asperges en entrée. On va éviter de manger des brocolis pendant le repas et de manger le soir des épinards. Sinon, on va cumuler trois aliments riches en vitamine K. On va plutôt se contenter de manger ces 100 grammes d'asperges pour aujourd'hui et demain, on mangera les brocolis et après-demain, on mangera des épinards. Si on a une alimentation équilibrée, théoriquement, il n'y a pas de problème au niveau des aliments à moins de les consommer dans la même journée. Est-ce qu'il existe un tableau justement qui reprend les aliments qui interagissent justement sur l'INR ? Il existe ce tableau ? Oui, je n'en ai pas du tout. Non, mais après, je peux facilement le créer en prenant tous les aliments les plus riches en vitamine K qu'il faut éviter d'associer dans une même journée parce qu'en soi, c'est juste de faire ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de les manger. Bien sûr. Les carnets d'INR, il doit y en avoir une partie qui sont écrits. Les carnets qu'on donne aux gens pour écrire leur INR en fonction de la dose. Je voudrais appuyer ce que dit Laura. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Ce qu'il faut, c'est avoir un régime diversifié. Il ne faut pas faire la potée de choux qu'on va manger toute la semaine et la semaine d'après, ne manger que des pommes de terre. Ça, ça fait bouger l'INR beaucoup. Mais si vous avez une alimentation équilibrée, effectivement, il n'y a aucun interdit alimentaire. On voit des gens qui ne mangent plus rien parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de manger ces aliments-là. Il faut bien dire qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire et que l'important, c'est de varier. Merci. Je vais rajouter juste quelque chose. Une idée reçue, justement, avec la tomate. La tomate en elle-même n'est pas si riche que ça en vitamine K. C'est juste que la tomate, on l'utilise vraiment pour tout. On fait des sauces tomates pour aller avec de la viande. On peut manger des tomates en entrée. On peut avoir des tomates cerises à l'apéro. Et c'est plus le fait qu'on en aura une importante quantité sur plusieurs jours ou sur une même journée. Et c'est pour ça qu'on dit de faire attention à la tomate. Mais là, encore une fois, si on en consomme de manière raisonnable à un repas, même un peu tous les jours, ça n'aura pas d'incidence. Très bien. Merci. Ingrid a levé la main. Je vous en prie, posez votre question. Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste par rapport au sel et aux épices. En rééducation, on nous a dit de ne pas prendre de sel, le faux sel qui contient du potassium. Mais on nous a aussi dit de faire attention au mélange d'épices tout près. Oui. Parce que quand on regarde ces étiquettes-là, souvent, il y a du sel dedans. Alors, tout ce qui est préparation pour faire les tagines, couscous et tout ça, ça, c'est quasiment toujours, il y a du sel dedans. Mais même dans des pots qui peuvent être écrits juste un mélange d'herbes ou des choses comme ça, des fois, il y a du sel. Donc, il faut vraiment acheter l'épice toute seule, du persil tout seul, même séché, mais pas trop. Enfin, faire attention au mélange d'épices parce qu'il y a régulièrement du sel qui est dedans. C'est très important. Et tout ce qui est préparation alimentaire, potentiellement, est riche en sel. Les industriels, ils mettent beaucoup de sel parce que c'est addictif, le sel. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, il y a un grand classique qui est les bouillons cubes, les bouillons magiques. Voilà. Et donc, ça, c'est bourré de sel. C'est 6 à 7 grammes de sel, je crois, quasiment par tablette. 1 gramme de sel pour un cinquième de bouillon. Non, il y a 5 grammes par bouillon. Voilà, 5 grammes par bouillon. et donc, c'est vraiment très, très, très salé, en dehors du reste qui est vraiment souvent pas forcément des aliments à prendre. Enfin, voilà, le bouillon sel, c'est vraiment un classique que nous, on retrouve dans l'alimentation parfois de gens qui pensent faire un régime sans sel et qui se font piéger par ça. Donc, c'est vraiment un truc très classique de sel caché. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut user d'astuces, en fait, et puis peut-être passer un petit peu plus de temps dans la cuisine, notamment sur les bouillons, donc les préparer soi-même. Enfin, en tous les cas, ça demande une organisation un petit peu plus draconienne pour finalement se faire plaisir, continuer à se faire plaisir tout en respectant donc une alimentation plutôt hypossédée. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment user d'ingénierie alimentaire et avoir des idées, en fait. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'Ingrid vient de nous dire. Il faut aussi, dans ces mélanges d'épices, regarder les ingrédients. Si le sel est le premier ingrédient inscrit, c'est que c'est l'épice qui est en plus grosse quantité. C'est dans l'ordre décroissant, les ingrédients. Le premier est celui qui a le plus. Donc, si le sel est le dernier ingrédient de la liste, quand on prépare un tagine, on ne met pas 10 grammes de poudre à tagine dans notre tagine. On va en mettre l'équivalent de, je ne sais pas moi, 2-3 grammes. Donc, au prorata des 2-3 grammes, finalement, la quantité de sel, elle devient négligeable. Donc, il faut vraiment regarder. Si c'est le premier ingrédient, on évite. Si c'est le dernier ingrédient de la liste, moi, je dis que ça passe. Enfin, c'est pas… Moi, je dis, ça passe, c'est sûr, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et que pensez-vous, finalement, de la difficulté à arriver à se défaire, justement, de cette sensation de plaisir qu'apporte le sel ? Parce que, en fait, la difficulté, elle est là aussi. C'est d'arriver à se dégager de cette notion de plaisir qui, finalement, nuit à notre santé, en général, pour toute la population du reste. Il faut réussir à s'habituer et les habitudes, elles ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut être patient et il faut attendre que les papilles gustatives, elles s'habituent à d'autres épices ou d'autres aromates pour lesquelles elles n'ont pas été habituées. Jusqu'à maintenant, c'était le sel. Il faut transférer l'habitude sur un autre produit. qui sera votre produit fétiche. La plupart des patients ont remplacé le sel par le poivre et ont tendance à énormément poivrer leur préparation. Une fois qu'ils se sont habitués à ce nouveau goût, ils font beaucoup moins attention au sel. D'ailleurs, quand ils vont ouvrir exceptionnellement un potage en briques, je ne sais pas pour quelle raison, ou qu'ils vont goûter le potage en briques de leur épouse ou de leur mari, ils vont tout de suite ressentir le goût du sel alors qu'avant, ils n'y faisaient même pas attention. Très bien, merci. Une autre question peut-être pour le docteur Miron, qui est un petit peu moins dans la thématique de l'alimentation. Finalement, comment peut-on définir simplement l'insuffisance cardiaque pour bien faire comprendre à son entourage les difficultés du quotidien ? C'est compliqué finalement pour l'entourage de percevoir pour son proche quelle est la difficulté du quotidien, quels sont les handicaps, parce que c'est un handicap invisible. Est-ce que vous… Comment pour expliquer ça d'une façon simple et rationnelle ? On peut essayer de dire que c'est une maladie chronique qui a un retentissement dans la vie de tous les jours avec un organisme qui ne tourne pas tout à fait comme il devrait tourner, donc qui explique la fatigue principalement et puis qui explique que l'augmentation de l'activité physique est plus compliquée. C'est un peu comme un moteur qui est fatigué. Et puis surtout, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que, en tout cas, si on reste sur la thématique d'aujourd'hui, et je pense que l'alimentation est plus largement le mode de vie, c'est… L'objectif du changement de mode de vie, c'est d'éviter les paroxysmes de la maladie, en fait, et de… Ce qu'on veut surtout éviter quand on a une incendie cardiaque, c'est d'être moins bien sur le plan physique, donc d'être essoufflé et d'avoir des œdèmes. Et le tout du tout qu'on veut éviter, c'est d'avoir besoin d'être hostalisé pour être traité de sa surcharge œdémateuse. C'est un peu l'idée, moi, je prendrais l'idée du moteur, un moteur qui est un petit peu fatigué et qu'on sait qu'il va pouvoir rouler doucement pendant très longtemps et à ce moment-là, il pourra aller très, très loin. Mais que s'il y a des moments où on tire trop dessus, il risque d'avoir des coups de chauffe et qu'il n'y a pas de raison de soumettre ce moteur qui peut aller très loin à un petit rythme, de le soumettre à des à-coups qui pourraient devenir dangereux. Très bien, merci. Écoutez, je pense qu'on va conclure ce webinaire. Ah, non, j'ai une question qui vient d'arriver. Le stress a-t-il un impact réel sur la maladie et sur son déclenchement ? Je ne sais pas. Non, on peut dire… Alors, on peut dire… Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on ne sait pas très bien mesurer le stress. Il y a plusieurs formes de stress. Donc, dire qu'on a des données scientifiques qui disent que le stress chronique comme ça est délétère, on ne sait pas le dire. Ce qu'on sait, c'est que la dépression, les gens qui ont un syndrome dépressif qui est quelque chose qui est plus cadré pour qu'on donne des traitements et le diagnostic est à peu près précis, est un facteur péjoratif dans la science cardiaque. Donc, on peut dire que le syndrome dépressif, est-ce que c'est très loin du stress ? On parle de syndrome anxio-dépressif. Donc, c'est une façon de répondre à la question. Je pense que mieux on est dans sa tête, mieux on est dans son corps de toute façon. Il y a aussi une maladie qui est la cardiomyopathie aiguë de stress. Donc, c'est quelque chose qui a été découvert il y a une vingtaine d'années qui sont des gens qui ont des stress aigus. Donc, classiquement, quelqu'un à qui on annonce son licenciement et qui fait une insuffisance cardiaque aiguë et qui va avoir une espèce de paralysie du muscle cardiaque pendant plusieurs jours. Et donc, c'est des gens qui arrivent souvent à l'hôpital avec un tableau qui peut mimer un infarctus qui sont souvent font de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, ils sont en 2d aiguë pulmonaire et leur cœur va récupérer. Donc, on leur fait une coronarographie. Ils n'ont pas d'artère bouchée. On élimine un infarctus et puis on sait que le cœur va récupérer au cours des jours qui suivent. Et donc, ça, c'est la cardiopathie aiguë de stress. Et donc, on sait que le stress peut provoquer de façon aiguë un dysfonctionnement du cœur. Donc, oui, forcément, le stress a un retentissement sur la santé et sur le cœur. C'est très difficile à mesurer. Et autant, on peut conseiller aux gens d'avoir une vie où ils mangent bien, ils font du sport. Voilà. Autant dire aux gens de ne pas avoir une vie stressante, c'est plus compliqué. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci à vous deux pour ces règles d'observance, pour mieux vivre, on va dire, son insuffisance cardiaque. Avant de redonner peut-être la parole à Philippe pour le mot de la fin, en préalable, je rappelle à toutes et tous que vous pouvez consulter des informations sur notre site internet www.sic-asso.org et enfin, vous pouvez aussi rejoindre notre compte Facebook arrobase SIC ASSOC. Docteur Miron, Laura Bonnet, est-ce que vous souhaitez peut-être nous apporter d'autres éléments que vous jugez complémentaires ? Non, je ne vois rien d'autre à ajouter. Non, moi, je vais vous remercier surtout parce que je pense que c'est très important de faire ce genre de choses, que ça permet à chacun de poser des questions et être en dehors d'une consultation et que c'est peut-être un bon moyen en ce moment, c'est les bons côtés du COVID où on a tous découvert les zooms et qu'on se met à des nouvelles techniques et qui permettent de faire de l'accompagnement thérapeutique ou je ne sais pas quel serait le bon terme mais qui permet de se rapprocher des patients pour des choses très concrètes et donc bravo pour cette initiative. Merci à tous les deux en tous les cas pour votre participation, Philippe, je te cède la parole. Voilà, j'espère que ce premier webinaire qui devrait être le premier d'une longue série on a un certain nombre de sujets qui sont prévus pour l'année 2021. On va essayer de vous donner les rendez-vous un peu réguliers au moins une fois par trimestre et puis derrière comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on aura toutes les possibilités de se rencontrer lors des ateliers qu'on va mettre en place. Je ne peux que trop vous conseiller de vous connecter assez régulièrement à notre site qui bouge en ce moment pas mal. C'est vrai que cette année ça a été un petit peu une année compliquée mais on a redémarré nos activités les gens sont de plus en plus disponibles et on va et au niveau des médicaments et au niveau de la maladie en elle-même apporter un certain nombre d'informations et le plus possible autant qu'on en trouvera. En tout cas, merci à tous de votre participation, merci d'être venus même si pour certains ça n'a pas été très long comme trajet. Merci en tout cas Dr Miron et Laura pour vos interventions parce que c'était important que les gens puissent discuter avec des professionnels sans avoir la barrière je dirais du patient et du soignant qui est souvent un handicap et qui limite le dialogue. Donc là au moins le dialogue était réel et était vrai donc c'était important. Donc merci à tous bonne soirée remettez-vous bien si vous avez des questions qui vous viennent après n'hésitez pas vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse mail contact.sic-asso.org et on les retransmettra et on vous apportera une réponse quelle que soit votre question il n'y a pas de soucis. Donc je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt et on vous tient à informer de ce qui va se passer par la suite. A bientôt.